Avis important. L'application de surveillance COVID-19 est sur le point de sortir. C'est un vrai piège. Si vous installez cette application, ce sera la fin de votre vie privée sous toutes ses formes. En pratique, vous donnez l'autorisation de prélever des personnes positives, même si asymptomatiques, des ménages, même avec l'usage de la force. Vous autorisez le personnel médical à prendre vos proches dans votre maison pour les emmener dans des centres d'isolement. Ne l'installez pas. Avertissez vos parents, vos amis et connaissances d'être très prudents. Autre chose importante. Ne permettez à aucun parent ou ami qui a installé cette application de se rapprocher de vous et des membres de votre famille, si ces personnes ont votre contact dans leur carnet d'adresse. Vous aussi, vous serez cartographié. Je vous invite à chercher en réseau le plan de l'OMS dont a pris part Roberto Burioni. Soyez très attentifs. Ces messieurs sont des criminels fous. Merci de diffuser à tous vos contacts. Il y a certains téléphones dans lesquels c'est déjà activé et d'autres où ce n'est pas encore activé. Donc vous allez dans paramètres, après dans Google et une fois que vous êtes ici, vous constatez qu'il y a écrit notification d'exposition au COVID-19. Donc là où on clique dessus et on regarde un petit peu ce qui se passe, on ne peut rien faire de spécial. Sinon, on revient en cliquant en haut à droite sur les trois petits points, utilisation et diagnostic. Et là, on peut le désactiver. Moi, c'est déjà fait. Mais il était activé la toute première fois que je suis allé voir. Donc voilà, pour la petite information, s'il y en a qui préfèrent le voir en visuel, ces choses faites, faites tourner. Je te dis au bisou. Ce n'est pas des conneries. Je viens de le faire. C'est un gars qui m'a envoyé ça sur Facebook. J'ai vérifié. C'est vrai qu'il y avait... Regarde, tu vas voir, tu vas sur paramètres de ton téléphone. Après, tu vas sur Google et tu suis en haut les trois petits points. Tu cliques et tu enlèves cette connerie. Les salopards, ils veulent déjà nous tracer. Sous-titrage Société Radio-Canada